L'arrestation et le transfert du député national Fidel Babala continue à alimenter les débats au sein de l'opinion nationale. Ce lundi 25 novembre, la ministre de la Justice, Wivin Mumba, a fait le point de cette arrestation auprès des élus du peuple. Elle a expliqué que la procédure a été respectée. Wivin Mumba a déclaré qu'un mandat d'arrêt a été conformément lancé contre les cinq prévenus, parmi lesquels les députés nationales Fidel Babala. L'homme a été transféré hier lundi au siège de la Cour pénale internationale sur bonne escorte. D'après des sources proches à sa femme, même son épouse qui était partie lui ramener un manteau, car l'hiver bat son plein en Europe, n'a pas pu le voir. Sur les dernières images diffusées sur la chaîne nationale, l'homme semblait dépaysé et ne savait quoi dire. Pour certains, le gouvernement n'a pas pu protéger un député national qui bénéficie d'une humilité. Pour eux, l'Assemblée nationale devait être saisie en vue de respecter la Constitution et de décider sur la levée ou non de son humilité. Pour d'autres par contre, la RDC, en tant que pays signataire du statut de Rome, qui du reste est un accord international, n'a pas tort d'avoir coopéré avec la CPI. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Les députés nationaux composant les groupes parlementaires MLC et Alliés ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre leur participation aux travaux parlementaires. Ils veulent voir clair sur la manière dont le député national Fidel Babala a été arrêté nuitamment les dimanches derniers à 2h45 du matin et son transferment à la Coupe Pénale Internationale. Ils se sont demandé pourquoi, au nom de la paix, la République n'a pas géré en bon responsable le dossier Fidel Babala, comme elle l'avait fait en son temps avec le dossier Bosco Tanganda. Si on répond à votre cahier de charges, vous reprenez les travaux ? C'est tout à fait. Quand on parle de cahier de charges, c'est-à-dire qu'on doit répondre et évaluer ce qui est répondu par rapport à ce cahier de charges. On nous apprenne que nous voulons en découdre avec le gouvernement de la République qu'on étudie. Ça fait partie du cahier de charges ? Ça fait partie du cahier de charges. Ce n'est pas en découdre, non. En découdre veut dire que ça, c'est un terme violent. Nous sommes dans une procédure de réclamation afin de voir les dispositions de textes, de traités et de textes légaux nationaux être respectés par les autorités de notre pays. Vous trouvez que la procédure n'a pas été respectée pour les dégâts ? Nous l'avons dit autant. Nous l'avons dit plusieurs fois. Et il n'est pas dit que c'est lui qui n'a pas la connaissance de droit, il peut être ignorant de cette procédure. Dans l'entretemps, il faut signaler que le groupe parlementaire MLC Allié a déposé un cahier de charges auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale, lequel comprend les revendications du groupe parlementaire par rapport à la gravité des faits. A retenir que Fidel Babala a été arrêté pour subordination de témoins dans les procès Jean-Pierre Bembagoumbo. Chaque fois qu'il y a un événement ici, on voit l'ombre de la majorité présidentielle. Non, sincèrement mes frères, qu'est-ce que la majorité vient faire dans l'arrestation de Fidel Babala, de l'honorable Fidel Babala ? D'abord, rien qu'au nom de la séparation des pouvoirs, vous avez suivi le communiqué du procureur général de la République. Vous avez suivi également les explications de la madame ministre de la Justice devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Rien à voir, vraiment rien à voir avec la majorité présidentielle. Au contraire, nous avons tous été surpris, c'était vraiment une surprise pour tout le monde. Il n'y avait jamais eu de soupçon vers cette direction-là. Nous avons salué la présence de son parti aux concertations nationales. Puis si vous m'avez posé la question, savoir la cohésion nationale, le président de la République avait dit qu'il allait s'occuper. C'est vrai, il y avait vraiment une forte recommandation en ce qui concerne surtout notre compatriote Jean-Pierre Bembagoumbo et tous les autres qui sont en difficulté. Mais je voudrais aussi vous relever, monsieur le journaliste, dites-le fortement que dans ce genre de problème, il n'y a que les conseils de sécurité, je dis bien, il n'y a que les conseils de sécurité des Nations Unies qui peuvent peut-être influencer ou influer ou intervenir. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, n'a ni titre ni qualité pour pouvoir influer à la CPI, toutes nos institutions. Il faut que nos compatriotes soient éclairées et vous avez cette mission-là d'éclairer l'opinion nationale. Il est monté sur ses grands chevaux en annonçant que la main du pouvoir en place est visible comme le nez au milieu du visage dans les dossiers Fidèle Babala. Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition, se dit indigné de l'arrestation de Fidèle Babala et de l'assassinat de l'agence Bidiou, tous deux cadres du MLC. Je suis sidéré, j'ai l'amertume, je suis très révolté de ce qui se passe. Le mouvement de libération du Congo, c'est un parti politique. Et un parti politique contribue à ce qu'on appelle l'émergence de la citoyenneté, à la formation des adhérents à la citoyenneté. Donc un parti politique est important. On n'a pas besoin de s'aborder un parti politique. On veut bien que les droits internationaux puissent primer sur les droits nationaux. Mais il y a la procédure. On ne pouvait jamais imaginer qu'on puisse arrêter un député national, quel que soit ce qu'on puisse lui reprocher, encore qu'il s'agit juste d'une subordination des témoins. On l'a amené comme si c'était le plus grand criminel qui puisse exister. Et qu'on aille l'arrêter à 2h du matin. Alors qu'on ne peut pas exécuter des mandats au-delà des 18h et jusqu'à 5h. Pourquoi, au fait, on est en train de faire ridiculiser notre pays ? Nous sommes donc très révoltés en tant que députés nationaux, membres de l'opposition. Mais en tant que députés nationaux, nous sommes en train de nous demander, si le bureau de l'Assemblée nationale aussi devra nous dire quel est le prestige qu'il y a encore d'être député national dans ce pays. Lorsqu'un député national peut être arrêté comme un vanipier, on doit nous dire quel est le contenu de ce qui nous entoure et ce qui a de plus important, les immunités parlementaires. Quel est le contenu de cette immunité aujourd'hui ? Lorsqu'on peut arrêter un député, faut-il soit-il, mais il faut respecter les normes, il faut respecter la procédure.